Sous-titrage Société Radio-Canada Hum ! Ça sent trop bon ! J'ai faim, moi ! Zone interdite aux chiens et aux petits garçons ! Circuler ! Mais on a faim, nous ! Tu pourras entrer quand papa aura fini ! Il fait un gâteau au chocolat ? Peut-être ! Mais de toute façon, tu n'en auras pas ! C'est une surprise ! Rien que pour Julie et moi ! Et pourquoi que pour vous ? Maman, elle dit qu'il faut que je m'offre parce que je suis en pleine croissance ! Oui, mais papa dit que tu es trop gourmand ! Et c'est lui qui décide puisque c'est lui qui fait le gâteau ! Voilà ! C'est au four ! Ce délicieux gâteau vous attendra à la fin de la course d'orientation ! Ce sera votre récompense ! Mais attention, mesdemoiselles ! Si vous tardez trop, moi, je le mange ! Alors ne traînez pas ! Le premier indice se trouve... Sous le grand chêne ! À mon top ! Mon fils veut faire la course ! Non, Alain ! Papa l'a organisé pour Julie et moi ! Et puis tu es trop petit ! Ben, justement ! Si je mange du gâteau maintenant, ce serait en pleine croissance pendant la course ! Allez, les filles, soyez plus gentilles ! Et puis, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois ! Oui, mais il va se perdre et on passera notre temps à le rechercher ! Même pas vrai ! Et comme il est plus petit, vous pourriez même lui laisser un peu d'avance ! Comme ça, vous seriez tranquilles toutes les deux ! Bon, d'accord ! Allez, vite, patapou ! Si on se dépète, on arrivera les premiers ! C'est un indice, ça ! Un bâton, un marron ! Un bâton, un trait, un rond ! Alors, un bâton, c'est grand ! Et un marron, c'est petit ! Alain doit avoir assez d'avance maintenant ! Et si on attend trop, le gâteau va être trop cuit ! Tu as raison, Julie ! À vous de jouer ! Mais oui ! J'ai trouvé ! Un grand bâton, un grand pas ! Un petit marron, un petit pas ! Je suis sûre que les filles, elles trouveront jamais ! Les filles, c'est trop bête ! Tiens, voilà l'indice ! Alors, bâton, ça commence par un B ! C'est la deuxième lettre de l'alphabet ! Marron, c'est un M ! C'est la... À moins que... Ce ne soit une châtaigne ! Et du coup, c'est un C ! C'est la troisième lettre ! Ou alors, en fait... Mais non, Julie ! Tu compliques tout ! Ça doit être plus simple ! J'ai compris ! Un bâton, un grand pas ! Un marron, un petit pas ! Arbre, rond, hibou ! Arbre, rond, hibou ! Mais oui ! C'est la maison d'un hibou, ça ! J'espère qu'il ne va pas mordre ! Ah ! Elle arrive ! Viens, patapouf ! On va tout effacer ! Alors, tu sais ce que je lui ai dit ? Eh ben, rien ! Enfin, je n'ai pas dit rien ! Je n'ai rien dit ! La tête qu'elle a fait ! Eh, regarde ! On dirait un indice ! Oh, il est à moitié effacé ! J'espère que ce n'est pas un coup d'Alain ! Non, ça c'est un sanglier ! Non, attends, attends ! Ce n'est pas plutôt... Un arbre ? Eh ! Il faut suivre le sens de la flèche ! Par là ! Mais non, ce cœur a été gravé par des amoureux ! Ce n'est pas mon papa qui a fait ça ! Là, c'est toi qui complique tout ! La flèche, elle dit par là, alors on va par là ! Oui... J'espère que tu ne te trompes pas ! Non, patapouf ! Efface pas celui-là ! Je n'ai pas encore compris l'indice ! Deux, tout droit ! Trois à droite ! Et quatre en avant ! Trop facile ! Je ne vois rien ! Et toi ? Je crois que j'ai trouvé ! Les escargots, ils vont vers le petit sentier ! Oh, mais non ! Viens, on fait demi-tour ! On a dû rater un indice ! Je suis sûre d'avoir raison ! C'est forcément le bon chemin ! Non, Julie ! Moi, je suis sûre qu'on se trompe ! Hé ! On a gagné ! On a gagné ! Viens, Alain ! Tu t'es débrouillé comme un chef ! Il est où le gâteau ? Mais pour le gâteau, on attend les filles, non ? Feu ! Mais elles vont mettre des milliards d'années ! Au moins ! Voir plus ! Oh, zut, Julie ! Tu vois bien que ce n'était pas le bon chemin ! Il suffit de faire demi-tour pour retrouver la piste ! Et puis voilà ! Je te signale que ça, je l'ai déjà proposé il y a une demi-heure ! Chut ! T'as entendu ? C'était quoi ? Je ne sais pas ! Sûrement un arbre qui craque ! Ah ! Si c'est un arbre, il est drôlement poilu ! Et puis il a des grosses dents ! Qu'est-ce qu'on fait ? Rien ! On ne bouge pas ! On attend qu'ils s'en aillent ! Mais qu'est-ce qu'elles font ? Ben, peut-être qu'elles ramassent des fleurs ! Ou des champignons ! Tu sais, c'est des filles, hein ! Bon, on ne va pas passer la nuit ici ! Eh bien, tu n'as qu'à lui faire peur ! Après tout, ce n'est qu'un cochon avec des poils ! Cochon poilu, va-t'en ! Mais arrête, je vais présenter ! Cochon poilu, va-t'en ! Cochon poilu, va-t'en ! Cochon poilu, va-t'en ! Cochon poilu, va-t'en ! Ça a marché ! Ça a marché ! Ça a marché ! D'accord, ça a marché ! Mais il n'y a pas de quoi en tomber à la renverse ! Ah ! Un nid fourmi rouge ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah oui ! Eh ! Julie ! Attends-moi ! Là, ça devient inquiétant ! Alain, les indices étaient clairs pourtant, non ? Ah oui, oui, oui ! C'était très bien, papa ! Ben, moi, je peux aller les cercer si tu veux ! Si j'ai réussi à faire le parcours à l'endroit, je peux aussi le refaire à l'envers ! Ouais, il commence à se faire tard quand même ! J'ai pas trop envie de te laisser repartir tout seul ! Mais, je suis pas tout seul ! Zé Patapouf ! Allez, viens, mon tiens ! C'est là qu'on a effacé l'indice ! Allez, cherche Patapouf ! Cherche les filles ! Oh là là, ma pauvre Julie ! Ton pied te fait mal ? Ce n'est pas mon pied qui me fait mal, ce sont les cailloux ! Décidément, c'est plus une balade en forêt, c'est un parcours du combattant ! Oh, le cochon poilu ! Oh, Patapouf ! Tu nous as fait une de ces peurs ! Ah, vous êtes là ! Ah, vous voilà ! Sans Alain et Patapouf, on était complètement perdus ! Je pense plutôt que sans Alain, vous auriez déjà terminé le gâteau ! Je me trompe ? Je suis désolée ! Moi, je voulais pas que vous soyez perdus ! Je voulais juste arriver le premier, pour vous prouver que j'étais pas tout petit ! Ah, j'en étais sûre ! C'est toi qui a effacé les dessins sous le chêne ! Je ne suis pas très content, Alain ! Non seulement tu as triché, mais en plus, ça aurait pu être dangereux pour Martine et Julie ! Mais c'était dangereux ! On a été ensevelis dans des sables mouvants et on a dû combattre une horde entière de sangliers agressifs ! Oh, Julie ! En tout cas, les émotions ont sa creuse ! On n'avait pas parlé d'un gâteau ! Une tarte au citron ! Merci, papa ! Bah, le citron n'aime pas ça ! C'est rapide ! Désolée pour tes papilles, Alain, mais au départ, le jeu était réservé aux filles ! Privé de gâteau ! C'est la punition idéale pour ta bêtise ! Tout à pour ça ! C'est pas juste !